... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'auditorium du musée d'Orsay. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux. Ça fait plaisir de voir une salle quasi pleine pour un colloque. Donc, vous accueillir évidemment pour ce grand colloque, donc Picasso, autour de l'exposition bleu et rose. Vous le savez, cette exposition est un accomplissement, on peut le dire, d'exception dans le monde des musées. C'est un bébé dont nous sommes très fiers, Laurent et moi, si je puis dire, parce que c'est un rêve que tu as porté pendant longtemps, cher Laurent, et qui s'est réalisé ici même au musée d'Orsay. Un projet un peu fou qui n'aurait pas pu se faire sans la complicité, la générosité de nombreuses institutions internationales et de collectionneurs particuliers qui nous ont fait, vous le savez, confiance en nous prêtant des œuvres insignes pendant quelques mois et qui nous ont permis de rassembler le plus beau, en tout cas le plus essentiel de ces périodes bleu et rose, évidemment terminologie qui va être fortement, je l'espère, questionnée pendant ce colloque. Alors, pourquoi Picasso à Orsay ? Tout d'abord parce que nous sommes, c'est un Picasso de la période Orsay, si on s'enstint strictement aux définitions des collections, de la répartition des collections nationales, mais que c'est aussi la première exposition consacrée à ce sujet en France, aussi étrange que cela puisse paraître, et qui donc retrace les tout débuts de ce jeune artiste qui arriva à la gare d'Orsay en 1900. Donc, évidemment, il y a là un petit clin d'œil qui ne pouvait pas nous échapper et artiste qui va s'inventer, donc, entre Paris et Barcelone, entre 1900 et 1906, les dates qui sont celles de l'exposition. C'est une exposition qui montre aussi, et ça, c'est peut-être un peu nouveau dans l'approche de Picasso, tout ce que Picasso doit à la fin du XIXe siècle. Et c'est pour cela que nous l'accueillons, donc, ici, au milieu de l'Autrecq, Degas, Puvis, Daumier, Gauguin, tous ces artistes qu'il a regardés quand il est arrivé à Paris, dont il a mêlé l'influence à ce qu'il connaissait de la peinture ancienne, notamment, évidemment, espagnole, et qui a permis cette alchimie plastique, émotionnelle, géniale, qui fait le premier génie, évidemment, de Picasso, et que l'on voit, je crois, pleinement épanouie dès les toutes premières années, donc, de cette immense, immense carrière qui aura tout changé pour l'art du XXe siècle. C'est donc tout l'objet du colloque des deux prochains jours, enfin, de la journée et demie que nous lui consacrons, d'explorer, justement, cette question des sources artistiques du jeune Picasso autour de l'idée de dialogue par une série de face-à-face féconds entre Picasso et les artistes du XIXe siècle, présents précisément dans les collections d'Orsay, ses contemporains catalans, mais aussi les maîtres anciens espagnols. Ce colloque sera aussi, également, l'occasion de nous intéresser à l'histoire de la réception des périodes bleues et roses, notamment la réception américaine, à travers un certain nombre de grands noms de collectionneurs, je pense évidemment au Stein, à Chesterdale, à Barnes, mais aussi de s'intéresser à l'héritage un peu plus intime du maître, autour de la figure de son ami Jaime Sarbartes. Pour ce colloque, nous avons aussi voulu afficher une ambition absolument internationale en réunissant les meilleurs spécialistes de la question, et je me réjouis, et je leur souhaite tous très chaleureusement la bienvenue que des confrères du monde entier, américain, espagnol, néerlandais, aient pu répondre à notre invitation et soient parmi nous pendant ces deux journées. Ces deux journées d'études sont enfin l'occasion pour nous de faire un premier bilan, si vous me le permettez, aux côtés du président du musée Picasso, du succès à la fois public et critique de cette exposition qui nous réjouit, bien entendu. Elle crée sans doute un précédent, un rendez-vous dont j'espère que les visiteurs nombreux se souviendront longtemps. Elle a été conçue pour ça, pour apporter en quelque sorte du nouveau sur Picasso en 2018, ce qui n'est pas une mince affaire. Et il semblerait que le pari soit en passe d'être réussi si j'en vois évidemment les nombreux articles, les analyses qui sont produites autour de l'exposition, mais aussi tout simplement la réaction du public. Et ça, croyez-moi, c'est un grand bonheur de dirigeant d'établissement public que de voir le public ému, touché, rester longtemps, vouloir revoir l'exposition. On se dit là qu'on a probablement fait notre métier de conservateur et de directeur de musée de la manière la plus pleine possible. Cette exposition permet de jeter un regard neuf sur cette première période. Elle ouvre un certain nombre de pistes de réflexion et j'espère une fois de plus que les débats à venir vont permettre de les explorer. Et ça, c'est aussi évidemment, lorsque le public rencontre aussi un vrai rendez-vous d'histoire de l'art, c'est évidemment une immense satisfaction pour tous ceux qui peuvent accompagner et construire cette rencontre. Avant de terminer, je souhaite évidemment remercier très chaleureusement la direction de la programmation et des auditoriums de l'établissement, notamment Luc Boulion-Lafont et Scarlett Reliquet, qui ont travaillé de concert et en bonne intelligence avec les commissaires de l'exposition Picasso, Claire Bernardi, Stéphanie Molins et Emilia Filippo. Et je réserverai mes derniers remerciements à mon ami Laurent Lebon, président du musée national Picasso, qui a porté avec tant de ferveur et de conviction ce projet depuis longtemps et lui redire tout mon bonheur amical de l'accompagner dans l'immense succès que représente cette exposition pour nos deux établissements. Et je te laisse la parole, Laurent. Voilà. Applaudissements 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 Merci.